Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre Peugeot 205 GTI 1.9L aux éditions XO Collection. Aujourd'hui, étape 35, le pas à pas il est là, les pièces sont ici, de belles pièces métalliques. On va découvrir tout ceci ensemble juste après ce générique. Les amis, on continue aujourd'hui l'étape 35 de ce montage de la Peugeot 205 GTI. Et aujourd'hui, nous avons la base d'essieux arrière gauche, donc les pièces sont là. Le piston d'amortisseur, le ressort de l'amortisseur, le cylindre d'amortisseur. Nous avons le garde-boue extérieur et le garde-boue intérieur. Nous allons, eh bien, monter, donc, positionner le cylindre d'amortisseur sur le tenon du bras au cylindre. On l'installera sur, donc, l'extrémité sur le bras, non, sur l'extrémité de la base d'essieux arrière gauche. Et puis ensuite, on viendra positionner le garde-boue extérieur, donc, sur la partie arrière du châssis. Et puis encore, un très joli montage qui nous attend. Alors, eh bien, eh bien, commençons de ce pas. C'est parti. Allez, on y va. Première étape de cette étape, tout simplement. On va positionner le cylindre d'amortisseur qui est une pièce en métal. On va le positionner sur le tenon du bras oscillant arrière gauche. Donc, je le mets bien en place, ici, et on va le fixer avec une vis FM, comme ceci, tout simplement. Voilà. Alors, mon tournevis est un petit peu gros pour passer, ça me gêne ici. Je vais utiliser un petit tournevis. Voilà, ça fera parfaitement l'affaire. Voilà. Je vais positionner ensuite le ressort, donc, sur le piston d'amortisseur, que je vais, donc, installer sur la base de l'essieu arrière gauche. Et on va y mettre à l'intérieur une vis, donc, une vis, une longue vis MM. Elle va faire ressortir de l'autre côté, ça serait bien. Et voilà, pour la vis, elle est en place. Donc, ça pivote parfaitement. Le ressort, bon, forcément, il n'est pas fixé encore, mais c'est bien mis. Ensuite, on va installer cette partie comme ceci. Ici, c'est là où ça va se compliquer, puisqu'il va falloir entrer le ressort à l'intérieur. Voilà, la base, elle est rentrée. Et ici, donc, à l'intérieur, je vais y mettre une vis, une vis MM, pareil, une longue vis. Voilà, la vis est lisse, donc, c'était un peu coton à mettre. C'était pas facile, je me suis aidé d'un petit tournevis. Donc, voilà le résultat. J'ai récupéré ma partie arrière du châssis, mon garde-boue, que je positionne sur le côté. Et je vais y mettre trois vis AM. Donc, je commence par celle du milieu. Voilà, et je vais faire de même pour les deux autres vis, parfaitement. Voilà, le résultat, donc, garde-boue. Côté gauche, côté gauche, pardon. Et ensuite, je vais y mettre le garde-boue côté intérieur, donc, petite pièce, qui vient à l'intérieur de la partie extérieure du garde-boue, que je viens mettre ici, avec deux vis, donc, pareil, AM. Alors, là, je me suis aidé du petit tournevis parce que le mien ne passera pas entre les deux. Voilà. Voilà, je vais mettre la deuxième, mais voilà quand même ce que ça donne au niveau résultat de garde-boue. Voilà. Et voilà, ça conclut notre montage étape 35. Voilà les amis, l'étape 35 est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, à partager la vidéo. Vous avez les liens dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un tour. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée et portez-vous bien.